Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau betting show. Avec demain, on a plein de conseils à vous présenter pour ce week-end. On commence comme d'habitude avec le doublé. C'est la rubrique qui est toujours là, toujours pour doubler votre miss. Et le premier match, c'est Barcelone-Alméria. Barcelone, il domine un petit peu la Liga. Contre Alméria, il devrait clairement s'apposer. Et on ajoute la victoire de Lyon. On ne s'est pas forcément filé à la cote parce que la cote est quand même assez haute. On l'a pris parce qu'on est confiants. Et on croit vraiment à la victoire de Lyon face à Angers. Une équipe qui est quand même déjà de base, ils sont derniers. Et franchement, quand on les voit jouer, ça fait mal au cœur. Ensuite, on vient en Belgique pour trois affiches. Mais la première, c'est Bruges, Gant, le derby de Flandre. Et honnêtement, Gant, il joue en Coupe d'Europe jeudi. Même si le match de dimanche, je pense que la fatigue sera là. Surtout qu'ils ont perdu à l'allée contre Karabakh. Donc, il doit vraiment tout donner pour essayer de se qualifier. Et Bruges, au final, il joue mal, mais il ne perte quasiment jamais. À part contre Benfica. Donc, de manière générale, moi, je vois bien Bruges ou match nul. On a vu des matchs assez ouverts. Des fois, avec pas mal de buts aussi ces dernières saisons. Mais je pense que cette fois-ci, on aura un match plutôt fermé. Parce qu'offensivement, les deux équipes, ce n'est pas trop ça. Ils ont des bons joueurs. Ce n'est pas ça, mais il n'y a vraiment pas de fluidité. C'est compliqué. Donc, on va tenter à côté de ce que Xavier a proposé avec Bruges ou nul, moins de 3,50. La deuxième affiche, c'est tout simplement Anderlecht standard. On ne pouvait pas passer à côté en Belgique. C'est quand même le classico belge de manière générale. Et le standard contre les grosses équipes, si on considère Anderlecht contre une grosse équipe, ça réussit toujours bien. Donc, moi, je ne vois pas forcément le standard tête perte, mais pas forcément prendre une lourde défaite. Donc, j'ai envie de tenter le handicap 0,2 pour le standard. Clairement. Et on va ajouter les deux équipes marques parce que le standard, on a vu face à l'Union, ils arrivent à marquer. Alors qu'on avait plutôt prédit l'inverse parce qu'ils ont quand même un nouveau système avec Meli Bonny maintenant en neuf. Ça, c'est surprenant et ça a bien fonctionné. Anderlecht aussi, j'ai l'impression qu'ils retrouvent un système, que leur jeu est plus attrayant. Avec un Slimani qui fait du bien et qui joue vraiment pour l'équipe. Il est altruiste. Il n'est vraiment pas là pour marquer les buts. Enfin, il est là pour marquer les buts, mais pas pour ses stats personnelles. Il est là vraiment pour l'équipe. Donc, on va tenter avec ce que Xavier a dit, handicap 0,2 et les deux équipes marques. Et pour terminer les matchs belges, on passe au derby. Le derby. Et cette année, il est encore plus important en bas de classement. Zult Wargame reçoit court trait, un match très important pour les deux équipes. Celui qui remporte le match, on ne va pas dire qu'il est sauvé, mais il fait un très, très, très grand pas vers le maintien. Parce que c'est quasiment éliminé à un concurrent direct. Et nous, on s'oriente plutôt vers la victoire de court trait. Une nouvelle fois, on ne se fie pas forcément à la cote, parce que la cote, elle est quand même assez élevée. C'est très étrange. Même peut-être trop élevé, en fait. Oui, trop élevé justement, ils font en sorte de nous mettre sur Zult Wargame, les bookmakers. Mais non, on reste sur la victoire de court trait. Zult Wargame ne jouera pas, enfin, jouera sans romers et sans rules. C'est vraiment deux joueurs très importants pour eux. Court trait, franchement, ce qu'ils ont proposé face à Underlex, c'était solide. De manière générale, en fait, depuis 2023, en fait, depuis la reprise, parce qu'au bout du monde, court trait, je ne veux pas dire qu'il roule sur toutes les équipes, mais même contre Underlex, il mérite 53 de gagner. De ouf, ils ont eu un petit coup de nu, mais là, ici, au standard, ils ont gagné. Ils ont fait une très belle prestation face à Underlex, qui devait même gagner parce que sans la paulette de Dan, c'était les trois points. Donc, on tente la victoire de court trait. Voilà, ici, à côté de nous, vous voyez notre 1x2. Comme toutes les semaines, on a mis en lumière trois matchs qui nous semblent très intéressants. Si vous combinez les cotes, en plus, ça doit être une très, très belle cote. On a mis la victoire de court trait, justement, comme on l'a dit juste avant, la victoire de Maligne face à Serein, et la victoire de Geng, qui a eu un petit peu de difficulté, mais ils ne vont pas toujours faire des matchs nuls ou perds. Donc, nous, on les voit quand même gagner ce match-là. Donc, je récapitule court trait, Maligne et Geng. Et c'est parti pour notre tour d'Europe. On commence d'abord en Angleterre avec le premier match, Leicester-Arsenal. Arsenal a gagné les quatre dernières séries en direct. Ils ont eu deux ou trois matchs, ils étaient un petit peu dans le dur, mais là, ils reviennent bien. Ils ont gagné le week-end dernier, donc moi, je vois bien Arsenal gagner ce match. On reste en Première Ligue et je vous propose Chelsea ou match nul. Assez surprenant parce que Chelsea, ça ne tourne pas rond en ce moment, mais je pense qu'à un moment donné, ça va quand même retourner. Et c'est de bonne augure car Chelsea n'a perdu aucun de ses huit derniers matchs face à Tottenham. Après, le derby de Madrid, une grosse affiche en Espagne. C'est presque Real Barça, mais c'est tout comme. Et souvent, c'est des matchs très, très serrés. Lors des neuf confrontations directes, après 90 minutes, il y avait moins de trois buts, donc moi, j'ai envie de tenter le moins de 2,5 buts. L'AC Milan et l'Atalanta, c'est deux équipes qui font partie du top 5 en termes de buts marqués. 39 pour l'AC Milan et 42 pour l'Atalanta, donc on va tenter les deux équipes marquées. Après, une affiche du top en Allemagne, Bayern, Union Berlin. L'Union Berlin est toujours sous-estimée, même quand ils remontaient en Bundesliga. Et c'est arrivé seulement deux fois dans leur histoire qu'ils ne marquent pas de buts face au Bayern, donc moi, j'ai envie de tenter. Encore une fois, une cote assez intéressante. Union Berlin, plus de 0,5 buts. Le 8 février dernier, on a vu un exploit de Marseille face au PSG. Ils ont gagné et ça n'était plus arrivé depuis 2011. Vu la forme actuelle du PSG, la blessure de Neymar et ce que propose Marseille en ce moment, franchement, on va retenter le coup. Marseille vainqueur. Comme chaque semaine, on revient à la fin de l'émission avec nos experts boosts. Et on démarre avec des experts boosts dans un combi de deux matchs 100% JPL. Ça va être quelque chose de nouveau qu'on va faire chaque semaine. Ce sera des experts boosts 100% belges. Et on démarre avec Malin qui gagne au moins l'une demi-temps face à ce 1 dernier du classement. Et Cercle qui gagne au moins l'une demi-temps aussi à Eupen. Je trouve que le Cercle, c'est vraiment très solide. Et j'espère pour eux qu'ils obtiendront cette place dans le top 8. Ça va être compliqué, mais il y a moyen. Après, c'est un combi de trois matchs. La victoire de Dortmund, de Lyon et du Betis. C'est trois matchs clairement à leur portée. C'est trois matchs en déplacement. Mais je pense qu'ils peuvent clairement le faire. Comme d'habitude, il y aura des codes boostés pour les deux combis. Donc, il ne faut pas hésiter à vous faire plaisir avec. Mais vous jouez toujours avec modération. Et c'est tout pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501